S'il est d'abord et avant tout le présentateur de SLAM, Cyril Ferrault fait souvent figure d'homme à tout faire, sur France Télévisions, groupe dans lequel il excelle dans l'art de la présentation. Mais la qualité a un coût. Fiancé du service public, Cyril Ferrault surfe sur les programmes familiaux de la télévision. Cyril Gosbaud en Fort Boyard ? C'est lui. D'ailleurs, le présentateur de SLAM aime tellement Fort Boyard qu'il serait prêt à remplacer Olivier Mine s'il décide de prendre sa retraite. J'ai expliqué plein de fois que Fort Boyard, c'est l'émission qui m'a donné envie de faire de la télé, c'est une émission qui est au-delà du professionnel pour moi. Olivier fait partie des gens qui comptent pour moi dans la vie, qui m'ont donné des conseils, il fait partie de mes amis, s'exclamait-il auprès de RTL. Mais il reconnaissait qu'Olivier Mine avait eu du cran de l'embaucher dans l'émission. Je sais très bien qu'on a dû lui dire, tu fais entrer le loup dans la bergerie. Si Ferrault met un pied sur Fort Boyard, il va te pousser dans les escaliers, s'amusait l'interprète de Cyril Gosbaud. Mais ce n'est pas tout. Cyril Ferrault est à la présentation de plusieurs autres émissions, comme La Carte au Trésor, Le Téléthon, Le Grand Slam et même Musique en Fête, qu'il a présenté en direct d'Orange le 20 juin 2022. A 37 ans, l'animateur originaire de Digne-les-Bains est donc une figure incontournable du divertissement de la télévision. Cyril Ferrault, de beaux revenus Il présente également le quiz des champions sur France 3 pour la quatrième édition ce samedi 21 janvier. Ce soir, le chouchou de France 3 va retrouver les 10 plus grands champions des jeux télévisés, comme ceux de Tout le monde veut prendre sa place, Slam, question pour un champion, les 12 coups de midi et tout le monde a son mot à dire. A la clé, 20 000 euros, que le vainqueur pourra reverser à l'association de son choix. Mais un mystère demeure, quel peut bien être le salaire de Cyril Ferrault ? Il y a quelques années dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait révélé que le trentenaire gagnerait une dizaine de milliers d'euros par mois. Selon l'internaute, l'animateur au sourire ultra-bright toucherait environ 600 euros pour chaque numéro de Slam. Avec 20 émissions enregistrées chaque mois, le chouchou des téléspectateurs percevrait un salaire mensuel d'approximativement 12 000 euros. Une somme à laquelle s'ajoutent les salaires perçus pour les autres émissions présentées par Cyril Ferrault. Sous-titrage Société Radio-Canada